Ce n'est pas simplement une différence entre les durées d'entraitement entre les Français et les Ross-Divs. C'est la volonté de travailler. C'est une pathologie qui oppose les Français au reste de l'Europe. Parce que tu me dis, en gros, les Italiens travaillent davantage, les Français, les Espagnols dans les grands clubs, ils travaillent davantage. Les, je ne sais pas, les Néerlandais, les Allemands. Écoute, moi, je peux te prendre un cas qui n'est pas lié au foot tout aussi intéressant. Dans le tennis, tout le monde sait, par exemple, que Gasquet avait autant de talent, si ce n'est plus que Nadal. Mais que lui a voulu, et c'est son choix de vie, c'est son choix de vie, vraiment, respectable, évidemment, de ne pas s'entraîner autant. Et à un moment, il a voulu s'y mettre un peu plus et tout. Il était allé en Espagne pour bosser. Beaucoup trop compliqué. Et il est revenu et il a voulu se contenter d'être autour de... Il a quand même été top 10, il a eu une belle carrière. Mais il n'a jamais poussé sa limite plus loin. Parce que même l'entretien, même dans la formation, n'est pas fait pour te pousser plus loin. Les joueurs français, aujourd'hui, si tu prends ceux qui sont en équipe de France, pourquoi Deschamps n'accorde que très peu de valeur à ce qu'il voit dans notre championnat ? Ça, tu me l'as dit ce matin. Écoutez, mesdames, messieurs, ce que dit Riot. Pourquoi est-ce que Deschamps, il n'est pas fan du championnat français ? Non, tout simplement, pour lui, la valeur qui compte, c'est est-ce que tu as fait tes preuves dans un club étranger ? Parce qu'il sait qu'il sera soumis là à une plus grosse charge de travail, une plus grosse discipline, à un rapport différent à l'autorité. Et que longtemps, si tu évolues dans le championnat de France... Mais des fois, même, on lui reprochait, parce qu'on disait que tu es un peu incohérent. Parce que des fois, il allait prendre un mec dans un club étranger qui n'avait peut-être pas beaucoup joué la Ligue des Champions, au détriment d'un mec qui était dans un club français, mais qui avait joué la Ligue des Champions. Et lui, il disait, non, il n'a pas l'expérience de la Ligue des Champions. Il disait, ben si, il l'a joué. Oui, sauf qu'il fallait lire, entre parenthèses, oui, avec un club français. Oui, c'est vrai.